Bonjour à tous et bienvenue à ce keynote CreditSafe dédié aux risques commerciaux et financiers. J'ai le plaisir de vous présenter ce keynote avec Vincent Abdou-Chakourou à côté de moi, data analyst chez CreditSafe. Moi c'est Rodolphe Desnins, je suis le directeur produit depuis plus de 11 ans chez CreditSafe. La thématique c'est comment déployer une due diligence efficace. En 2024, le corollaire aurait pu être la solvabilité plus que jamais, mais pas suffisamment par rapport au contexte économique. Alors pourquoi la solvabilité plus que jamais ? Tout le monde l'a remarqué je pense, on explose les chiffres des défaillances des entreprises en France. Et notamment ces 12 derniers mois on est à plus de 60 000 défaillances. Sur une année classique on est plutôt entre 45 000 et 50 000. Donc ça montre un petit peu que la solvabilité est forcément au cœur des enjeux actuellement. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on est confronté à des problématiques de fraude, mais aussi des problématiques de conformité avec les lois qui évoluent assez rapidement. Donc l'objectif de ce keynote c'est de vous parler de tous ces piliers-là et de vous les présenter avec Vincent. Alors on vous rappelle quand même qui nous sommes. CreditSafe est un groupe qui a été créé en 1997 par une famille norvégienne qui est toujours actionnaire aujourd'hui. Ce qui fait nous que nous sommes un groupe indépendant et je pense que c'est assez important sur le marché. Un groupe indépendant et international. 27 bureaux, vous le voyez, je vous laisse lire les chiffres devant vous. 27 bureaux dans plus de 16 pays. On a une couverture qui s'étend du Japon jusqu'aux Etats-Unis, mais on est aussi présent en Inde. Et puis une présence en Europe occidentale assez marquée. Une croissance de 10% annuelle, c'est toujours bien de le dire. Et une croissance qui se matérialise avec l'ouverture de bureaux. Notamment cette année, on a encore ouvert des bureaux en Autriche. Et quelques mois en arrière, on a ouvert aussi un bureau au Danemark. Alors pour revenir sur la thématique du jour, pour répondre à ces enjeux de risques commerciaux et financiers. L'année dernière, nous avons lancé une nouvelle plateforme, Credit Safe, entièrement digitalisée, unifiée et intuitive, qui s'articule à travers trois piliers. Le premier pilier, c'est la gestion des risques. Le second pilier, on va revenir dessus un petit peu après. Le second pilier, c'est vraiment toujours des outils liés au marketing, à la vente. On peut segmenter ces fichiers de prospection, on peut les enrichir, on peut les mettre sous suivi. Et le troisième pilier, c'est l'automatisation à travers nos API. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie va vite. Et nous avons des API très efficaces, qui vous permettent d'intégrer la donnée Credit Safe dans vos systèmes d'information, dans vos ERP, dans vos CRM. Et puis, on pousse aussi des alertes de surveillance. On pousse aussi des outils de la décision. On y reviendra rapidement avec Vincent après. Cette nouvelle plateforme, pour répondre à ces enjeux, vous le voyez, il y a toujours ce module de gestion des risques en centrale. Et en centrale, on retrouve aussi la solvabilité. Donc ça, on n'y coupera pas. Mais pas que. C'est un peu le thème et ce qu'on va étayer avec Vincent après. On a des outils au sein de cette plateforme de conformité. On a aussi des outils de détection du risque de la fraude, des outils de vérification bancaire et puis aussi des outils de comportement de paiement qui viennent compléter et renforcer un petit peu l'aspect solvabilité. Voilà. Donc cette plateforme, en fait, pour qu'elle soit efficace, elle s'appuie sur un très grand volume de données. On comptabilise plus de 9000 sources à travers le monde qui viennent enrichir nos bases de données. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, en France, on a aussi le monde de l'open data qui est très important, mais qui n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'open data, il y a des statistiques qu'on connaît très bien chez CreditSafe. Un bilan open data va contenir quatre fois plus d'erreurs qu'un bilan officiel des grèves, par exemple. Donc l'open data, c'est bien. On s'en sert aussi. Mais si on veut faire des choses assez sérieuses, il faut aller au-delà de ça. Pour vous donner un exemple, pour notre programme de comportement de paiement, on brasse à travers des sources privées. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un programme qu'on a mis en place de façon privée chez CreditSafe. On brasse 127 milliards de transactions. Et ces transactions nous permettent, en fait, de faire un score de paiement, un indicateur de paiement. Mon data analyst à côté me reprendrait facilement. Un indicateur de paiement, le DBT, qui s'exprime en jour et qui permet de scorer plus d'un million d'entreprises et renforcer, encore une fois, le côté solvabilité. Mon introduction est finie. Donc, j'ai laissé la parole à Vincent pour en briller sur le cœur de ce qui note. Merci, Rodolphe. Alors, on peut tout simplement... Oui, juste pour situer le sujet. Comment déployer une due diligence efficace ? On voit sur la partie foncée que la partie foncée, donc, gestion des risques, ça fait partie de notre cœur de métier chez CreditSafe. On voit la partie jaune aussi, automatisation. Comment déployer une due diligence efficace ? Due diligence, gestion des risques, efficace, automatisation. Donc, c'est à ce titre-là que nous intervenons aujourd'hui. Comme on peut le voir, effectivement, la gestion des risques couvre plusieurs aspects. Donc, lorsque l'on s'apprête à travailler avec une entreprise, il y a plusieurs risques contre lesquels il faut se prémunir. Le premier, et on y va tout de suite, c'est la défaillance d'entreprise. Donc, le risque de solvabilité, une entreprise ne peut pas me payer parce qu'elle est entrée en défaillance. Ce que l'on voit, c'est que le nombre de défaillances augmente depuis la fin de la parenthèse Covid. On a, comme on peut le voir, on a dépassé la norme d'avant Covid qui était entre 4 000 et 5 000 défaillances par mois. On l'a largement dépassé aujourd'hui. Le chiffre qu'avait évoqué Rodolphe, effectivement, ce palier de 60 000 défaillances sur les 12 derniers mois, ce seuil a été franchi cette année, en 2024, en avril. Donc, c'est un sujet dont il faut, je dirais qu'il y a une importance. Il a rarement été aussi important, en fait, de se doter d'un score de prédiction de défaillance et de se protéger de ce risque de solvabilité. Depuis la fin de la parenthèse Covid, effectivement, le nombre de défaillances suit, si vous voulez, la trajectoire d'une droite. Quand est-ce que cela s'arrêtera ? Ce n'est pas la question. Mais dans le présent, il y a plus de défaillances qu'avant. Un autre chiffre pour illustrer cette tendance, c'est en year to date, si on prend du 1er janvier au 31 août, l'année 2024 compte 23 % de défaillances de plus que l'année 2023. Donc, c'est une augmentation, ça traduit, en fait, si vous voulez, cette hausse durable, puisque ça fait plusieurs années que ça monte, du nombre de défaillances. Donc, c'est un premier sujet dont il faut se préoccuper. Alors, je pense que l'usage d'un score de prédiction de défaillance est assez répandu chez les professionnels qui doivent gérer des risques commerciaux et des risques financiers. Il y a un autre sujet que nous aimerions aborder aujourd'hui et qui est d'égale importance à la prédiction de défaillance. C'est le sujet de la fraude. Nous allons voir comment cela peut s'exprimer de la part des entreprises. Mais le sujet de la fraude est d'égale importance au sujet de la défaillance. Alors, je dis d'égale importance, ce sont des chiffres, puisque chez certaines entreprises, les pertes liées aux mauvais payeurs, donc les bad debts, sont égales aux pertes liées à la fraude, donc la marchandise ou le matériel qui a été perdu. Donc, l'expression est toute indiquée lorsque l'on a ces chiffres-là en tête. Il a rarement été aussi important de se doter d'un score de prédiction de défaillance. Il a rarement été aussi important de se doter d'outils capables de détecter la fraude chez les entreprises avec lesquelles on va travailler. Simplement, une enquête d'FCG en 2022 montrait que 69% des entreprises déclarent avoir été touchées au moins une fois par un sujet de fraude. Un autre aspect qui est intéressant et que l'on va aborder, c'est le fait que les fraudes bancaires, 46% d'entre elles, donc quasi la moitié, sont commises par des personnes qui se font passer pour des fournisseurs, donc des faux fournisseurs des entreprises. Je vous propose qu'on voit un premier aspect de la fraude qui est la fraude par disparition préméditée. Donc, une entreprise qui, parce qu'elle a déclaré de fausses informations dans les registres, va pouvoir duper la personne en face et obtenir des actifs sans honorer la contrepartie. Donc, généralement du matériel, mais ça peut être des paiements aussi. Chez Credit Safe, une manière de répondre à ce sujet, ça a été pour nous d'entraîner un modèle de machine learning avec des clients et des partenaires clés qui nous ont signalé des cas, des incidents de fraude qu'ils avaient rencontrés, d'entreprises qui ont disparu après avoir fait affaire. Et ce modèle de machine learning s'entraîne à reconnaître, tout simplement, si une entreprise ressemble à une entreprise qui va disparaître et qui avait prévu de le faire, d'où le prémédité dans disparition. Ce modèle va chercher des comportements suspects, il va chercher des comptes, comme on peut le voir, trop beaux pour être vrais, il va chercher des comptes qui ont l'air artificiels, qui ont l'air d'avoir été fabriqués de toute pièce. Il peut s'intéresser au palmarès du dirigeant, observer les comportements de paiement et il va également chercher ce qu'on appelle de l'agitation, c'est-à-dire une entreprise qui ne va rien faire pendant 7 ans et d'un coup va changer de dirigeant, de capital et de siège social et j'en passe. Cet indicateur s'entraîne à les reconnaître. Comment est-ce qu'il l'exprime avec un indicateur, un indice de 0 à 1, feu rouge, feu vert ? Mais nous le verrons par la suite. Alors, pour les utilisateurs CreditSafe, pour les personnes qui lisent des rapports d'information CreditSafe, ce dispositif se traduit par des commentaires critiques. Alors, on est ici dans l'onglet événements, dans le rapport d'information CreditSafe. On voit effectivement des commentaires sur le comportement de l'entreprise. Par exemple, elle a changé plusieurs fois d'adresse au cours des six derniers mois. Ces commentaires critiques ne sont en fait que les variables qui ont permis au modèle de machine learning de calculer un indicateur de 0 à 1 qui mesure, donc, le caractère, je dirais, douteux de ces entreprises-là. J'en profite pour noter, pour vous inviter à regarder. Le score de prédiction de défaillance de l'entreprise est en vert. Il est à 57 sur 100. Ça correspond à un risque faible. Et ça montre bien la complémentarité et la valeur de cet indicateur-là et de ce dispositif. c'est qu'une entreprise peut passer tous les feux verts de la prédiction de défaillance mais disparaître parce qu'elle avait prévu, en fait, grâce à la déclaration de fausses informations, elle peut quand même parvenir à disparaître avec des actifs. Et donc, du côté de la personne qui est flouée, dans les deux cas, c'est de l'argent perdu. J'ai parlé des variables de ce modèle de machine learning. La sortie du modèle de machine learning, c'est donc un indicateur de 0 à 1 qu'on voit ici sur le rapport à 0,91. Donc, pour cette entreprise-là, malgré le faible risque de défaillance avec un score en vert, il y a un doute à avoir sur une potentielle disparition dans le futur de cette entreprise avec vos actifs, si vous travaillez avec elle. Alors, c'est un... Ici, il est question d'entreprises qui déclarent de fausses informations. En tout cas, dans cet aspect-là de la fraude, ce sont des entreprises qui déclarent de fausses informations. Il existe également des entreprises qui usurpent de vraies informations. Cette usurpation, elle peut être totale, comme on le voit sur cet exemple ici. On est sur le site web d'une entreprise qui a un site web, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Un site e-commerce, on peut acheter en ligne, HTTPS, hébergé chez un prestataire notoire. On a un numéro de sirène. On a même, c'est dire l'audace de ces personnes, l'évocation de la loi sur la confiance de l'économie numérique sur le site web. Et tout sur ce site web, tout est usurpé. Rien ne provient de l'entreprise dont il est question. Cette entreprise n'a jamais souhaité créer ce site web. Ce site web est tout simplement un moyen pour l'usurpateur de détourner l'argent que les clients vont donner croyant travailler avec cette entreprise. C'est une double peine, ce sujet-là, puisque d'un côté, il y a des clients de la vraie entreprise qui donnent de l'argent à un usurpateur. Et de l'autre, il y a la réputation de la vraie entreprise qui est détruite par ce système-là. Chez CreditSafe, une solution que l'on peut avoir pour ces sujets-là, c'est de faire la chasse aux dissonances entre un numéro de sirène, l'identité d'une entreprise, et des coordonnées bancaires. Voilà. Donc pour ça, on a le système de check-e-ban. Rodolphe. Merci Vincent pour cette explication des enjeux et des réponses qu'on peut apporter par rapport à la fraude. Effectivement, dans le cadre d'usurpation d'identité, on a renforcé notre offre fraude avec un service qui est en partenariat avec CISID qui permet de contrôler la véracité des informations bancaires de Vautier. Donc ça, c'est étendu jusqu'à 39 pays. C'est un produit qu'on vient de lancer là il y a quelques semaines en arrière et qui vient du coup renforcer cette offre. Donc merci à Vincent d'avoir parlé des deux premiers piliers, la solvabilité, de la fraude. Le troisième pilier aujourd'hui qui vous permet de conduire une bonne due diligence c'est la conformité. Donc la conformité, ce n'est pas que la loi sympa 2 qui va inclure les organismes financiers et d'assureurs, c'est aussi les tiers qui vont travailler avec eux. Donc ça concerne tout le monde. C'est aussi le marché de la PME qui inclut là-dedans. Et donc, pour rappel, quand on a lancé notre plateforme l'année dernière, nous avions offert à tous, le terme est correct, nous avons offert à tous nos clients l'indicateur de conformité en fait. Et cet indicateur de conformité, il n'a que de la valeur que si vous avez une donnée qualitative, une donnée internationale. Donc c'est ce qu'on retrouve chez Credit Safe parce que cette alerte de conformité, elle va se multiplier autant de fois qu'il y a de liens d'affiliation, qu'il y a de dirigeants, personne physique, personne morale, mais aussi de bénissière effectif. Donc il est important d'avoir une base de données solide à ce niveau-là. Et quand on a lancé notre nouvelle plateforme, on n'a pas refait qu'une aventure de boutique, si vous voulez, on a multiplié par 5 et 6 les liens d'affiliation. Et puis aujourd'hui, on a une base de données de bénissière effectif qui évolue autour de 5 millions de bénissière effectif hors affaires personnelles qui le sont de fait. Donc ce module de conformité s'applique sur ces données-là et bien sûr, va vous aider à améliorer vos processus d'onboarding et de respecter les règles qui évoluent assez rapidement d'ailleurs sur le marché de la conformité et avoir un outil assez efficace quand il faut détecter les sanctions, les gels des avoirs ou bien encore les médias négatifs, les personnes exposées poétiquement, les personnes d'intérêt, etc. On vient de voir trois piliers essentiels pour conduire une bonne due diligence avec des outils tels CreditSafe. Maintenant, vous pouvez nous dire que tout ceci est assez consommateur en temps et ressources. Il y a un responsable due diligence, il y a un responsable financier, il y a un responsable commercial. Donc, chez CreditSafe, on a été à l'écoute des besoins clients et on a publié un arbre de décision qui en un seul clic va être personnalisé pour chaque client et le client aura la main sur cet arbre de décision. Après, on ne fait pas que vendre un arbre de décision, le client pourra changer les seuils et c'est gratuit, l'arbre de décision lui appartient. Et cet arbre de décision pourra permettre de mixer des indicateurs de solvabilité avec des indicateurs de fraude mais aussi des indicateurs financiers. On n'en a pas parlé mais on a aussi des indicateurs qui permettent aussi de renforcer le score de réaction des faillances avec un indicateur qui va vous dire si vous ou non la société est un peu moins bien financièrement ou pas et vous allez pouvoir en un seul clic pour on-boarder vos clients pour vérifier vos tiers, savoir si oui ou non selon vos règles personnelles vous êtes d'accord pour on-boarder ou pas ce client ou même demander un arbitrage à des services qui sont dédiés chez vous. En conclusion parce que le temps nous est compté pour répondre à ce qui note les trois piliers dont je viens d'évoquer et qui ont été présentés par Vincent je vous remercie encore le risque financier petite parenthèse notre dernier score de solvabilité qu'on a lancé il y a une paire d'années déjà notamment avec Vincent a une très bonne statistique puisque 93% des défaillances françaises sont prédites avec ce score de défaillance donc ça c'est quand même important de s'appuyer sur des outils performants comme les nôtres le risque réputationnel à travers la conformité et puis effectivement le risque de fraude qu'on vous a présenté j'ouvrirai sur le risque de fraude on a vu qu'on avait introduit le contrôle de données bancaires on va aussi introduire le contrôle de personnes physiques à partir desquelles on pourra savoir si la personne physique est bien identifiée dans un registre national et puis et puis l'avenir enfin c'est pas d'ailleurs c'est pas l'avenir c'est maintenant puisque les enjeux sociétaux environnementaux et gouvernementaux pardon sont de plus en plus importants on a lancé notre indicateur ESG et donc on vous invite en conclusion à venir nous voir sur le stand pour voir ce genre d'outil en tout cas un grand merci à vous pour votre attention et puis encore merci à Vincent et à très vite merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?